bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien donc regardez aujourd'hui on va à faire ensemble une plaque cuisson donc il est mis en place on va juste à la brancher donc voilà c'est ceux qui connaît pas ceux qui veulent la brancher lui-même pour pas appeler un électricien ou quoi ou un bricoleur donc venez avec moi je vais vous montrer comment le faire c'est simple mais voilà c'est compliqué aussi donc vous venez allez on est parti les amis regardez donc qu'est ce qu'on va faire en premier avant de toucher quoi ce soit donc on va venir au table électrique on va regarder la cuisson et on va éteindre on va le baisser donc et si vous n'êtes pas sûr donc vous avez ce différentiel il faut juste appuyer sur le petit bouton que vous avez ici et là vous n'avez plus de jeu dans le tableau si encore vous n'êtes pas sûr donc vous allez à ce déjuncteur ici on va enlever un petit peu le scotch voilà donc vous venez à ce scotch là à ce différentiel là donc vous venez au différentiel vous avez vous avez ce petit bouton là que vous avez ici il y a écrit un T donc test donc vous appuyez dessus et c'est tout donc là vous n'avez plus de jeu ni dans le tableau ni ailleurs donc nous on va la remettre pour travailler mieux donc nous avons notre 32 ampères la cuisson donc il est vers le bas on va venir à la cuisine donc dans la cuisine vous avez votre plaque cuisson et juste en bas en bas vous avez une prise pour le four et vous avez plaque induction donc vous avez ce câble là qui vient du la plaque cuisson d'accord donc nous avons ici le câblage vous allez voir que c'est pris ensemble et vous avez aussi le neutre c'est marqué dessus donc vous avez le gris et le bleu ils sont ensemble et c'est marqué neutre et ici vous avez aussi le marron et le noir c'est écrit aussi la lettre L donc c'est la phase phase et neutre à part ça vous avez la terre donc vous avez deux fils en souple deux fils 1 de 5 et ici aussi vous avez deux fils 1 de 5 voilà donc qu'est ce que ça veut dire ce que en fait la plaque est divisée à la moitié c'est pour ça que vous avez ces deux fils comme ça donc quand il est comme ça comme vous voyez deux fils comme ça là donc il faut pas s'amuser à le couper ou quoi pour brancher donc il faut juste venir à se brancher direct comme vous le voyez ici à se brancher direct sur le bornier que vous avez dans la boîte à plaques induction ou votre sortie de câble donc on va à l'ouvrant le chien après vous avez ici une notice aussi dans le câble donc regardez vous avez aussi la notice la notice vous avez L2 L1 le neutre et la terre voilà en mode d'explication aussi donc ils nous disent aussi que ça marche à 220 240 volts avec un neutre voilà après si vous êtes sur l'espagne donc si vous êtes des espagnols parce qu'il y en a aussi des espagnols donc c'est à peu près le même système jusqu'en espagne et ça change la section du câble d'alimentation en france c'est alimentaire avec un câble de 6 carrés par contre en espagne c'est une protection de 25 ampères donc à 4 carrés voilà c'est juste le changement c'est juste ça c'est qu'en espagne c'est alimentaire avec 4 carrés et en france c'est alimentaire avec 6 carrés et voilà donc on va brancher dans la boîte allez suivez moi partagez surtout et liker et voilà un j'aime vers le haut vous aimez si vous aimez et voilà allez on va brancher ça et on va faire les essayages après donc mes amis on va le brancher donc on va à commencer à brancher la terre d'abord avant n'importe quel autre câble donc on va brancher la terre d'abord si vous avez un petit testeur avant de brancher donc vous essayez la phase et le neutre si vous avez le jeu une fois que vous avez coupé au tableau électrique c'est juste par sécurité donc on va commencer à brancher donc on met la terre d'abord on va diviser un peu on branche la terre on sert bien voilà après on branche on branche le neutre donc c'est le câble que vous avez le bleu et le gris en plus vous avez une étiquette que c'est écrit n neutre donc il faudra le brancher sur le bleu qui arrive donc la rivière il est de couleur bleu on la branche ici donc on branche sur le bleu donc bleu avec bleu même si vous avez le couleur gris ensemble avec le bleu donc quand vous avez un bleu vous le branchez sur le bleu donc le neutre après vous avez le couleur marron et noir donc là vous n'avez pas de choix c'est une phase à 100% donc la ligne donc le noir comme le marron il s'utilise pour la phase donc là on branche sur la phase que nous avons ici du couleur marron donc après vous pouvez avoir aussi une arrivée de phase de couleur rouge donc vous branchez tous les deux sur le rouge vous pouvez avoir bleu et bleu vert jaune et rouge donc vous le branchez aussi le marron avec le rouge voilà c'est votre arrivée il n'est pas un marron donc vous allez avoir je vais vous montrer d'accord regardez bien avec moi le couleur celui-là là le couleur neutre donc bleu et marron et gris le gris ils l'ont utilisé comme neutre donc c'est pas grave parce que vous avez le bleu qui les branchez avec en plus c'est écrit N donc il n'y a pas de perte et ça vous le branchez sur le bleu que vous avez après vous branchez le vert jaune direct avec le vert jaune et la phase donc L vous la branchez direct avec la phase donc c'est en couleur marron donc ici il n'y a pas de perte donc nous avons un marron et un noir ensemble donc vous indiquez sur le marron ou sur le noir ou sinon sur l'étiquette L c'est mieux de s'indiquer sur l'étiquette donc si vous avez L, N et terre donc il faut suivre vous savez que c'est neutre terre et ligne donc voilà et des fois vous avez comme je disais une arrivée bleu vert jaune et rouge donc le rouge sachez vous que c'est la ligne voilà donc là on ferme on met notre cache il sera fini donc ici nous allons aller fermer tout donc ça on va le mettre dans l'emplacement qu'il faut ici avec le câble vers le bas maintenant on mettra notre plaque et on met notre vis on serre bien et vous avez fini après le câble on le mettra ici il faut le laisser tranquillement comme ça donc là nous avons fermé et le câble vous le laissez comme ça voilà vous le laissez comme ça il faut pas venir mettre des scotch ou quoi de le maintenir comme ça donc vous savez que des fois ils font ils le font comme ça là il met du scotch bah ça c'est pas bon donc vous le laissez tranquillement ici dedans derrière le derrière le four sinon vous le mettez un peu à gauche à droite donc ça ça chauffe et voilà vous le mettez comme ça si vous voulez un peu par là et voilà donc là nous avons notre notre câble branché et maintenant qu'est-ce que vous allez faire donc vous avez votre plaque on va faire anti essaye donc on va venir ici et on va donc si vous avez si vous avez étant celui-là donc vous le branchez vous le mettez sur le 1 et si vous avez le différentiel vous avez étant le différentiel donc vous le remontez et vous allez chercher la plaque cuisson 32 ampères donc vous remontez et voilà à chaque fois que vous remontez vous allez entendre un bip donc c'est normal c'est la plaque cuisson donc la plaque cuisson c'est celle-là donc on va juste à faire un petit essaye donc normalement il s'allume il s'allume ici normalement voilà donc vous allez appuyer sur celui-là vous allez vous allez voir regarder un 0 donc vous appuyez sur le plus vous faites comme ça appuyez sur le plus donc là il va s'allumer à 9 donc le deuxième vous faites pareil plus et vous le mettez sur 8 ou sur 9 le troisième c'est pareil vous faites pareil donc le 9 et le quatrième vous mettez aussi le 9 donc là il faudra attendre qu'il chauffe une fois qu'il chauffe si vous voyez qu'il y a rien que ça se passe et c'est droit ici vous avez un ventilo c'est normal donc en fait c'est pour aérer donc après il va il va chauffer je ne sais pas si celle-là il y a induction donc il faudra obligatoirement mettre quelque chose dessus comme ça pour qu'il chauffe donc vous n'allez pas l'avoir chauffé c'est désolé hein donc vous n'allez pas l'avoir chauffé donc il ne va pas chauffer si on ne met pas quelque chose donc dessus donc comme on n'a rien ben écoutez on sait que ça marche à part ça ben c'est bon il faudra juste mettre quelque chose dessus pour que pour voir allumer en rouge mais c'est pas le cas et c'est un tusset parce que comme il n'y a rien dessus donc comme ici c'est un tusset ben voilà on ne peut pas faire l'essai comme il faut donc on sait que ça marche voilà ben écoutez likez et partagez surtout et on se verra pour la prochaine fois abonnez-vous hein